Après le déluge Arthur Rimbaud Aussitôt que l'idée du déluge se furent assises, un lièvre s'arrêta dans les sains foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Oh ! les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent et l'on tira les barques vers la mer étagée là-haut comme sur les gravures. Le sang coula chez Barpeux Bleu, aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu blémit les fenêtres, le sang et le lait coulèrent. Les castors bâtirent, Les masagrants fumèrent dans les estaminets. Dans la grande maison de vitres encore ruisselantes, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Une porte claqua et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des coques des clochers de partout, sous l'éclatant giboulé. Madame, établie d'un piano dans les Alpes, la messe et les premières communions se célébrèrent aux cent mille hôtels de la cathédrale. Les caravanes partirent, et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle. Depuis lors, la lune entendit les chacals piolants par les déserts de thym et les églogues en sabots grognant dans le verger. La lune entendit les chacals piolants par les déserts de thym. Puis dans la futée violette bourgeonnante, le charisme dit que c'était le printemps. Sourd, étant, écume roule sur le pont et par-dessus les bois. Draps noirs et orques, éclairs et tonnerres, montés et roulés, hauts et tristesses, montés et relevés les déluges. Et les églogues en sabots grognant dans le verger. Car depuis qu'ils se sont dissipés, oh, les pierres précieuses s'enfouissant et les fleurs ouvertes, c'est un ennui. Et la reine, la sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons. La lune entendit les chacals violents par les déserts de thym et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis dans la futée violette bourgeonnante, le charisme dit que c'était le printemps. «C'est un ennui. » «C'est un ennui. » Merci.